... Où vient l'eau de Montfaucon ? Des sources de la commune de Borgard en priorité, et en plus de ça en période d'étiage, c'est-à-dire l'été quand les sources baissent, parce que quand il fait très beau, les sources ont tendance à baisser énormément, on prend l'eau de la chaplette. Le syndicat des eaux de Borgard l'alimente, a fait une prise de l'eau en tenue de la chaplette, connaît le barrage de la Valette ? Oui. Et le barrage de la chaplette plus bas ? Donc là, le syndicat des eaux de Borgard et des pompes, pompe l'eau de la chaplette pour la remonter à la collange, au-dessus de Montfaucon, là où elle est traitée, où elle distribue Montfaucon, Dunière, Lappe, Grasac, Riotto et Rokul. D'une station qui la traite en amont, après, d'où elle vient exactement ? Je sais par contre qu'on peut y répondre, parce qu'avec la facture d'eau qu'on reçoit par les impôts, il y a une petite fiche qui explique d'où ça vient. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pris la peine de la lire, pour être honnête. Elle vient de la source de la Margar, plus haut, dans la collange, le château d'eau. Connaissez-vous des métiers liés à l'eau ? Eh bien, les moulins, le tissage, la boulangerie. Voilà, il y en a tout un tas. Alors moi je dis le tissage, parce qu'au moins, comme ça je connais. L'eau permet de fabriquer, de faire de l'électricité. Certaines retenues ont été transformées avec des petites centrales électriques. Des microbiologistes qui sont chargés de traiter l'eau, de faire des prélèvements et d'analyser qu'elle soit propre à la consommation. Il faut savoir que l'eau qui est consommée, donc celle qui coule au robinet, est contrôlée en moyenne 70 à 75 fois avant d'être consommée. Tout ce qui est des rubans, avec l'eau, tout ce qui est des roues avant, les moulins, des choses comme ça. Les personnes qui travaillent dans les stations de curation, peut-être, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Pour ce qui est de l'eau des bouteilles, les personnes qui travaillent dans les usines de mise en bouteille. Il y a une personne qui s'occupe, qui travaille directement avec le syndicat des eaux, vérifie le... Quels composants il y a dans l'eau, ou au faucon ? Dans les rivières ? Oui. C'est le syndicat des Trois-Rivières, je crois, par ici. Il vous reste sur le temps, là-dessus. Quels sont les avantages de la source dans un village ? Très fraîche en été, et pour boire le pastis, c'est la meilleure des flottes. Eh bien, peut-être que c'est de l'eau naturelle, alors si c'est de la source de Montfaucon, elle est peut-être plus naturelle. On a de l'eau à proximité, facilement, pour les habitants. La source du village, elle a plusieurs avantages. D'abord, c'est celle du village, donc c'est une eau qui est relativement proche géographiquement, on va dire. Après, c'est vrai que c'est une eau qui est relativement connue par les gens, et qui après ne nécessite pas un acheminement qui vient de très très loin. Elle est meilleure ? Eh bien, au cas où il y a une coupure d'eau, on peut aller utiliser la source, si toutefois, pour alimenter les maisons, s'il y a un feu aussi. On peut essayer d'éteindre le feu avec cette source. Eh bien, elle se peut être de payer l'eau moins chère, je ne sais pas. Elle est plus à proximité. Il y a de potable pour les gens. Comment vous laviez-vous lorsque vous étiez enfant ? Dans la douche, avec un gant. Et l'eau courante, je ne suis pas si vieux que ça. Comme maintenant. Avec l'eau certainement de mon regard, déjà, qui est arrivé par le robinet. Comment on se lave ? Eh bien, de la même façon, je pense. C'est vrai que les douches, on va dire, il y a une trentaine d'années en arrière, étaient un petit peu moins répandues, donc c'est vrai que c'était plus le guin de toilette et la baignoire qui primait, mais sinon, sous le mot d'eau, de la même façon, avec du savon et de l'eau, voilà, de façon normale, on va dire, même encore aujourd'hui. Ouh là là ! On faisait chauffer l'eau dans une bassine, parce que l'eau, on la faisait chauffer sur fourneau. Pourtant, je ne suis pas très vieille. Mais on faisait chauffer l'eau sur fourneau, et on la mettait dans une bassine, et après, on la vidait dans la baignoire. Mais on ne prenait pas de douche, il n'y avait pas de douche, c'était une baignoire. Mais pour ne pas gaspiller trop d'eau, eh bien, on mettait de l'eau dans une lessiveuse, une grosse, grosse marmite, et on la versait, et on se lavait comme ça. Mais on se lavait plus par morceaux. On ne prenait pas des douches comme maintenant, où on prend une douche tous les jours. Voilà. Comme vous, je pense, dans ma salle de bain. Il y a-t-il des noms de rue dans les villages qui portent des noms liés à l'eau ? Il y a la place du ruisseau, déjà. Il y a la Fongoneche aussi. Je pense qu'il y en a, oui. Je pense qu'il y en a. C'est souvent que dans les villages, il y a des rues qui s'appellent rue du Lavoire ou rue de la Fontaine. Donc, je pense qu'il doit y en a aussi sur Montfoucon. Il faudrait regarder un petit peu, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il doit y en a. Il y en a aussi des petits fossés, des grands fossés, qui étaient liés à... Il y avait de l'eau qui passait déjà à côté avant, il y a très longtemps. Dans le ciel, je suis une si fine gouttelette que le vin me fait voler. Je suis entourée de milliers de petits amis avec lesquels je vais faire un grand voyage. Nous nous serrons les uns contre les autres pour former un petit nuage qui, poussé par le vent, va survoler tous les paysages de la Terre. À l'approche de la Terre, il fut moins froid et les cristaux redeviennent liquides. Nous redevenons gouttes d'eau. Alors, nous nous réunissons afin d'être lourdes et de tomber du nuage. Je suis une goutte de pluie. La pluie tombe de partout. Me voilà précipitée sur une fleur. Elle sent bon. Autour de moi, mes copines sont tombées dans les arbres ou dans l'herbe. Mais voilà que je roule et je tombe dans une petite cascade. Je rencontre tous les organismes, plantes, poissons et petites bêtes. Tous ont besoin d'oxygène pour vivre. Et moi, perles d'eau. Je leur apporte. La cascade descend dans les rochers en éclaboussant. Chaque goutte qui vole prend un peu d'oxygène de l'air avant de retomber dans l'eau. J'arrive dans une petite mare. Sur mon chemin, je rencontre des truites. C'est une fario. Ses écailles brillent dans l'eau et font des reflets arc-en-ciel. Que c'est beau ! Près du fond, des carpes fouillent calmement entre les cailloux. Un brochet à l'affût se cache dans un herbier. Chacun atteint sa nourriture. Mais voilà que l'eau devient trouble. Je ne vois plus mes voisines qui sont toutes barbouillées de noir. Plus loin encore, les cailloux sont recouverts de vases. Un bateau perd son carburant et ils écoulent dans l'étang. Je continue dans la grisaille. Le soleil ne peut même pas pénétrer jusqu'au fond. Enfin, j'arrive au bout de cette nappe noire. Je retrouve de l'oxygène. Je respire. Une grenouille vient à ma rencontre. Elles sont très nombreuses mais risquent de disparaître à cause de la pollution comme celle du bateau. Un autre habitant de l'étang passe, mais cette fois, au-dessus de ma tête. C'est un canard. Ses pattes palmées m'envoient loin, loin, loin. Ce voyage dans l'étang est génial. Il me permet de découvrir toute la faune de l'étang. Le soleil tape fort sur l'eau. Demain, je vais certainement m'évaporer vers un petit nuage. Je tomberai peut-être dans la mer. Ainsi, me revoilà revenu au point de départ. Une boucle est bouclée. Mais je reviendrai te rencontrer peut-être dans ta douche ou dans l'évier. En attendant, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Prends une goutte d'eau dans le creux de ta main. Regarde-la longuement et dis-lui. Père le dos, je te promets que toujours, je te respecterai. Prends une goutte d'eau et dis-lui. Prends une goutte d'eau et dis-lui. Sous-titrage Société Radio-Canada et dis-lui.